... Mesdames et Messieurs, bonjour. On est mardi 14 avril. J'espère que vous vous portez bien, que vous prenez soin les uns des autres, que vous restez chez vous et que vous respectez au mieux ces consignes de santé publique. Je vais tout de suite passer la parole à Emmanuel pour faire le point de la situation pandémique en Belgique. Bonjour à tous. Nous faisons aujourd'hui le point sur la situation d'hier, donc du 13 avril. En ce qui concerne les hospitalisations, hier, 242 personnes ont été hospitalisées et 161 personnes ont pu quitter l'hôpital. Cela porte aujourd'hui à 5536 le nombre de personnes hospitalisées dans le cadre d'une infection à coronavirus. Parmi celles-ci, 1223 sont aux soins intensifs. C'est une diminution de 11 par rapport à hier. Et 915 ont besoin d'une assistance pour respirer. C'est une diminution de 25 par rapport à hier. En ce qui concerne les décès, 90 personnes sont décédées dans les hôpitaux durant la journée d'hier. Et nous avons également été informés de 171 décès suspects pour infection à coronavirus dans les maisons de repos. Parmi ces décès, 125 étaient en Flandre, 108 en Wallonie et 29 à Bruxelles. Au total, 52% des décès ont eu lieu dans un contexte hospitalier en Belgique. Et le nombre total de décès à ce jour est de 4157, un chiffre qui comprend à la fois les cas confirmés d'infection à coronavirus et les cas suspectés de décès liés à une infection à coronavirus. Durant la journée d'hier, 2081 tests ont été réalisés dans les réseaux de laboratoires de biologie clinique. Parmi lesquels, 530 ont été diagnostiqués positifs pour le coronavirus. 332 étaient en Flandre, 129 en Wallonie, 62 à Bruxelles. Ces chiffres ne comprennent pas, pour l'instant, les tests réalisés dans le cadre des maisons de repos. A ce jour, 7500 tests ont été réalisés pour les maisons de repos, dont les résultats sont déjà disponibles pour les médecins, mais n'ont pas encore été intégrés dans le rapport journalier. Nous n'allons pas donner aujourd'hui de longs messages ou d'interprétations sur les chiffres. Les chiffres continuent à avancer dans la même direction. Nous sommes dans une tendance vers la baisse, même si cette diminution n'est pas abrupte. Et nous ferons plus d'analyses dans les jours qui viennent. Bonjour tout le monde. Il est temps de update de 13 april. De afgelopen 24 uur zijn er 242 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 161 patiënten hebben het ziekenhuis mogen verlaten. Dat brengt het totaal aantal patiënten in onze ziekenhuizen op 5536. De afgelopen 24 uur werden er 90 overlijdens gerapporteerd uit de ziekenhuizen. Dit zijn bevestigde gevallen en ook 171 vermoedelijke overlijdens in woonzorgcentra. Dit zijn mensen waarvan men denkt dat ze het coronavirus hebben en die overleden zijn, maar vaak hebben ze ook heel wat andere onderliggende aandoeningen. Het brengt het totaal aantal overlijdens op 262, waarvan 125 in Vlaanderen, 118 in Wallonië en 29 in Brussel. Sinds het begin van de uitbraak hebben we 4157 overlijdens gerapporteerd in België, 52% in de hospitalen, bevestigde gevallen, en 46% in de woonzorgcentra, meestal vermoedelijke gevallen. De afgelopen 24 uur werden er 530 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd, waarvan 332 uit Vlaanderen, 129 uit Wallonië en 62 uit Brussel, en 7 van onbekende origine. Dat brengt het totaal aantal gevallen op 31.119. Er werden gisteren in totaal 2.081 testen uitgevoerd in de gemeenschap. En ondertussen zijn er ook 7.500 testen uitgevoerd voor de woonzorgcentra. De resultaten van deze 7.500 testen werden reeds gerapporteerd aan de verantwoordelijke artsen en worden momenteel ook geanalyseerd voor verdere rapportage. De cijfers evolueren positief. Het virus wordt moe. Het is belangrijk dat we nu nog onze griep blijven aanhouden. Dank u. Dank u wel. malheureusement, est encore trop élevé. Quant à l'analyse et à l'interprétation de ces chiffres, nous devons les laisser aux experts. Ce sont eux qui vont conseiller sur base d'analyse le Conseil national de sécurité afin de prendre les bonnes décisions dans les étapes qui suivent dans le cadre d'une gestion collégiale d'une situation d'urgence très complexe. Nous devons, chacun d'entre nous, nous en tenir à ces chiffres prudents et encourageants et surtout tenir bon. Nos comportements déterminent toujours cette courbe et pas le contraire. Il serait totalement irresponsable pour chacun d'entre nous de commencer à interpréter nous-mêmes ces chiffres et à adopter chacun un comportement différent en fonction de l'interprétation que nous ferions de ces chiffres. Laissons les experts faire leur travail, laissons les autorités être conseillés pour prendre les bonnes décisions. Cette courbe diminue, mais on sait tous que cette courbe peut rapidement remonter. Nous devons absolument éviter cette situation. Nous devons continuer à tenir bon et continuer à maintenir cette descente lente et progressive de cette courbe. engageons-nous donc maintenant pour profiter peut-être bientôt, au mieux, à nouveau, de ces choses qui nous tiennent tous à cœur. Donnons chacun l'exemple et arrêtons la progression de ce virus. Fort heureusement, ces derniers jours, nous avons vu beaucoup de personnes qui se portent volontaires pour rendre ces mesures supportables pour les plus vulnérables d'entre nous. Des milliers de personnes, de toutes générations confondues, s'engagent chaque jour pour aider les autres. Par exemple, en faisant des courses ou en passant des coups de fil pour voir si tout se passe bien auprès de proches ou de personnes plus vulnérables. De telles actions procurent à notre société cette force nécessaire et construisent ce qu'on appelle une résilience pour sortir ensemble de cette crise. On souhaite remercier toutes ces personnes qui volontairement s'engagent dans cette démarche solidaire pour faire que chaque jour soit plus supportable pour chacun d'entre nous. Continue donc à être solidaire. Continue à prendre soin de vous et continue à prendre soin des autres. Merci. Goedemorgen. De dagelijks cijfers zijn elke dag opnieuw een harde confrontatie met de realiteit. Er zijn hoopgevende elementen, voornamelijk het dalend aantal ziekenhuisopnames. Dat stemt de experten voorzichtig hoopvol. Maar het aantal overlijdens blijft zeer hoog. De analyse en de interpretatie van deze cijfers moeten we overlaten aan de experten. Zij zullen op basis van hun analyses de Nationale Veiligheidsraad adviseren over de volgende te nemen stappen in het beheer van deze complexe situatie. We moeten ons optrekken aan de voorzichtige, bemoedigende cijfers en blijven volhouden. Ons gedrag bepaalt immers de curve en niet andersom. Het zou heel onverantwoord zijn als de mensen zelf de cijfers nu gaan interpreteren en hun gedrag gaan aanpassen. De dalende curve kan immers heel snel opnieuw naar boven schieten. Dit moeten we absoluut vermijden. We moeten blijven volhouden om de curve volledig naar beneden te halen. We moeten ons samen inzetten om daarna opnieuw dingen te doen waar we zo naar uitkijken. Geef mee het voorbeeld en stop het virus. Gelukkig zijn er heel veel mensen die zich dagelijks vrijwillig inzetten om de maatregelen draaglijk te houden voor de meest kwetsbare in onze samenleving. Duizenden mensen van alle leeftijden zetten zich dagelijks in om anderen te ondersteunen in deze moeilijke periode door bijvoorbeeld inkoop te gaan doen of telefonisch contact te houden. Dergelijke acties zorgen voor de nodige veerkracht in onze samenleving en geeft onze nodige weerbaarheid om hier samen uit te geraken. We bedanken iedereen die hieraan meewerkt. Al deze vrijwilligers maken een daadwerkelijk verschil in deze moeilijke situatie. Blijf deze solidariteit volhouden. Blijf zorgen voor jezelf en voor elkaar. Dankjewel. We gaan de paar vragen die we retenen hebben. Ik wil het niet aan het precies dat we retenen hebben veel vragen relatief aan de bezoeken en aan de beslissingen die voor de volgende van de volgende van de volgende van de volgende et aussi les décisions du Conseil National de sécurité qui sont attendues pour demain. Mais bien entendu, nous reviendrons pour répondre au mieux à vos questions par rapport au suivi de la situation. Néanmoins, certaines questions vont être posées auxquelles on va répondre immédiatement. Le aandeel de les cas de la mort dans les centres de la santé en Vlaanderie est plus haut que dans le Brussel et Wallonie. Comment ça se passe ? C'est trop vite pour les chiffres à ce moment-là. La manière dont il est rapporteur est différente de régio à régio. Dans certaines régions peut être une légende dépassation de la quantité, dans d'autres une légende dépassation. Il est juste derrière que nous pouvons les analyser bien. C'est trop vite pour ces décisions. La proportion de décès dans les maisons de repos en Flandre est plus élevée qu'à Bruxelles et en Wallonie. Pourquoi ? Nous pensons qu'il est encore trop tôt à ce stade pour tirer des tendances et certainement des conclusions. Il faut savoir que le système de rapportage, comme vous le savez, des décès dans les maisons de repos peut prendre du temps. Il peut y avoir certains décalages qui peuvent expliquer momentanément certaines différences. Il faut aussi prendre en considération le fait que, comme vous le savez, parmi toutes ces personnes décédées, toutes les personnes n'ont pas pu bénéficier d'un test qui affirmait réellement une infection à coronavirus. Et donc, pour un certain nombre de raisons, ces chiffres aujourd'hui, et certainement les différences entre les régions, il faut les regarder avec prudence. Le CHU de Liège a validé un test sérologique rapide. Est-il prévu d'utiliser ce type de test à grande échelle dans la stratégie de sortie du confinement ? Les tests sérologiques sont des tests qui permettent de détecter la présence d'un grand nombre d'anticorps qui peuvent apparaître après une infection à coronavirus. C'est évidemment une information qui est importante. Et il est prévu en Belgique de déployer ce type de test après avoir validé les différentes techniques qui sont aujourd'hui disponibles. Et donc, nous sommes en train de faire le bilan de tous ces tests disponibles, voir lesquels sont les plus appropriés et les meilleurs pour mettre en place en Belgique. Et oui, il y aura un déploiement dans les prochaines semaines de ces tests en Belgique, toujours avec la notion de à qui et dans quel contexte est-ce qu'on peut retirer le plus d'informations et à qui les personnes devront bénéficier en priorité de ce type de test, car du jour au lendemain 11 millions de personnes ne pourront pas être testées. C'est une réalité que tout le monde connaît. Et donc, dans les prochaines semaines, il y aura une mise à disposition progressif de ce type de test. C'est un test de test. C'est un test de séance sur les plus qui seraient de la vie pour les futures pour le future. La vie de test de séance de séance des tests. Et aussi très important, les tests de séance des testés sont très plâts. On sait qu'il se trouve dans ces séance de séance et de séance, anges dans les nécessaires, dans les séances s'ils sont des séances, qu'ils sont les séances et leurs spectre. Il faut d'abord être très bien recréciés. La que nous devons vivre systematiquement. Mais j'ai compris des séances des séances et des séances pour l' процèdres. En waarom beweren deze Europese landes dat het plateau langer zal duren dan verwacht? Je pense que en France, Italie en Spanje sont plus en plus d'investissement dans le plateau. En où on regarde ces pays, on voit que cela a l'import. C'est bon. Je ne pense pas vraiment que ce plateau est, un plateau, mais qu'on en qu'on ene face. Elle est très très. Et à ce moment-là, il est difficile de voir comment ça va plus tard. Comment ça va être ? Va être court ? Va être long ? On doit continuer de voir que ça peut encore quelques semaines. Mais c'est encore plus difficile de voir la fin. En France, en Italie et en Espagne, on affirme qu'on a atteint un plateau. Est-ce le cas en Belgique ? Pourquoi ces pays européens affirment que le plateau durera plus bien longtemps que prévu ? La situation en Belgique, ce qu'on observe en termes d'hospitalisation par exemple, montre non pas un plateau mais une diminution lente mais qui a l'air de se confirmer. Et cette diminution, nous nous attendons à ce qu'elle puisse être maintenue et certainement si nous continuons à coordonner nos efforts et à faire des efforts pour limiter très fort la transmission dans notre communauté. C'est évidemment nécessaire de maintenir ces efforts pour éviter qu'il y ait non pas une diminution ou un plateau mais une résurgence du virus. C'est vraiment sur ces aspects-là qu'il faut se concentrer. Et combien de temps va durer cette diminution ? C'est l'avenir qui nous le dira mais c'est certainement ce que nous décidons aujourd'hui au quotidien de maintenir comme rigueur dans le respect des règles qui va influencer cette tendance. Il est question d'éviter la situation comme en Italie et Espagne. Est-ce qu'on est loin d'avoir des hôpitaux surpeuplés en Belgique ou pas ? En Belgique, nous avons traversé une période extrêmement intense. Il y a encore énormément de personnes hospitalisées dans les hôpitaux et qui sont aujourd'hui aux soins intensifs, qui nécessitent des soins extrêmement lourds. La situation de la surcharge dans les hôpitaux, nous avons à ce jour toujours pu l'éviter, non seulement en augmentant les capacités de lits de soins intensifs, mais aussi à travers toutes les mesures que nous avons prises pour éviter qu'un trop grand nombre de personnes soient infectées en même temps, au même moment. Cette situation, nous avons pour l'instant pu l'éviter, cette situation de surcharge, mais il faut bien garder à l'esprit que si nous relâchons tous les efforts aujourd'hui, alors que nos hôpitaux sont déjà très chargés, inévitablement nous nous retrouverions dans une situation comme celle que vous avez mentionné. Sous-titrage Société Radio-Canada nous devons éviter. Mais comment grand ou grand est le sprang à l'avenir de ziekenhuis en de Belgique? Dans le temps et rapidement et rapidement, nous avons pu s'assurer que notre hospitalité a l'écouté. Nous ne m'oublions pas à l'écouter que maintenant plus de 5.500 personnes en plus de 1.200 personnes en plus de 1.200 personnes sur intensives. C'est beaucoup, c'est très intense. En ce moment-là est ce que nous devons suivre, si nous devons nous devons les prendre. Nous devons être vite, nous devons être laks, nous devons être un risque de deuxième pique, une réplacation, où il peut être un toestrom de nouveaux patients et cela va très difficile pour les hospitaliers. Nous devons être un risque de capacité de laque. C'est la raison pour laquelle nous devons être volthouden et surtout pas trop vite. Merci. Merci pour votre compréhension. Merci d'avoir suivi ce moment d'information. Nous reviendrons demain à 11h pour continuer à vous informer. D'ici là, tenons bon, soyons solidaires. Alors, blijf donc cette solidarité volhouden, blijf zorgen pour vous-même et pour chacun. Merci.